L'usage principal du papier de toilette, c'est de s'essuyer les fesses après avoir déféqué. Son usage est assez récent et plusieurs autres moyens ont été utilisés auparavant. Alors qu'on subit les contre-coups de la pandémie mondiale, on a vu que partout dans le monde, les gens dévalisent les rayons des supermarchés pour trouver la denrée la plus recherchée, le papier hygiénique. Mais pourquoi? En France et en Europe, on dit papier toilette. Mais ici, on privilégie celui de papier de toilette. En France, on le surnomme amicalement papier cul, abrégé sous la forme de PQ. Et ça fait souvent sourire les Français lorsqu'on parle de politique québécoise. Savez-vous d'ailleurs qu'en ce moment, il y a une course à la direction du PQ? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le PQ. Pas le PQ, mais le PQ, le seul. Enfin, vous avez compris. Les Grecs antiques utilisaient les Pessois, ce qui veut dire cailloux. Et l'écrivain grec Aristophane évoque cet usage dans sa pièce La paix, qui est jouée pour la première fois en 421 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont d'ailleurs retrouvé des Pessois dans des latrines partout autour de la Méditerranée. Les latrines, c'était des toilettes collectives qui étaient utilisées par les Grecs et les Romains. Ces Pessois étaient d'environ de 3 à 10 cm de diamètre, et étaient épais de 0,6 à 2,2 cm. Précis, hein? Vous avez bien compris, on s'essuyait les fesses avec des cailloux. Généralement, il s'agit de fragments de vieille céramique dont les angles ont été polis. Question d'éviter les blessures, parce que disons que ça peut faire assez mal quand la roche n'est pas bien polie. À l'époque de la Rome antique, la majorité des historiens croient que les Romains utilisaient plutôt le tersorium. Il s'agit d'une éponge fixée au bout d'un bâton. Celle-ci semble avoir été utilisée pour s'essuyer les fesses. Après usage, elle était rincée et laissée à la disposition du suivant. Vous avez le droit de dire que ça vous dégoûte. On a le droit, oui. Une des seules mentions de cet outil est faite par le philosophe Sénèque le jeune. Il raconte le suicide d'un gladiateur germanique dans des latrines, en s'enfonçant un tersorium dans la gorge. Sénèque décrit l'objet comme servant aux plus viles usages, ce qui a été interprété comme un objet pour s'essuyer les fesses. D'autres chercheurs considèrent plutôt qu'il s'agissait d'une brosse de toilette. C'était peut-être même les deux, si vous voulez mon avis. Au Moyen Âge, peu de témoignages écrits mentionnent les matériaux utilisés pour s'essuyer les fesses. Les archéologues ont retrouvé plusieurs matériaux variés, des vieux chiffons, des bouts de tissu et des petites boules de laine. Les matières végétales étaient aussi utilisées-elles la mousse, les feuilles, le foin ou la paille. On l'a tous fait en campagne. Non? Non? En Asie, l'usage des bâtons hygiéniques s'est répandu à partir de l'Inde vers la Chine puis le Japon. En Chine, les archéologues ont retrouvé des bâtons de bambou datant du premier siècle après Jésus-Christ. Ces bâtons étaient enveloppés de tissu, ils étaient trempés dans l'eau et permettaient de se nettoyer après avoir déféqué. L'usage de bâtons hygiéniques s'est répandu au Japon et s'est attesté durant la période Naha, de 710 à 784. Ces bâtons, les shuji, étaient faits de bois et étaient longs de 20 à 25 cm. Aucun tissu ne les recouvrait. Vous avez bien compris, c'était des bâtons pour s'essuyer les fesses. Après des pierres, c'est maintenant le tour des bâtons. C'est en Chine qu'est inventé le papier et ce au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Sans surprise, c'est dans cette région qu'a été utilisé pour la première fois le papier de toilette. Le premier témoignage en ce sens date de 589 après Jésus-Christ. On pouvait s'essuyer avec du papier usagé ou du papier neuf. Ce dernier était fait de paille de riz. Il était doux et était facile à produire, donc peu cher. Les Chinois en consommaient beaucoup. Un rapport de 1393 spécifie que 720 000 feuilles de 60 cm par 90 était produite annuellement uniquement pour le palais impérial. De plus, 15 000 feuilles de 20 cm carrés étaient produites uniquement pour la famille impériale. Ce papier était plutôt doux et parfumé. Du moins, c'est comme ça qu'on en parlait. À l'époque de la Renaissance, en Occident, c'est Rabelais, auteurs et médecins qui mentionnent pour la première fois l'usage du papier pour s'essuyer les fesses. Dans un chapitre, le géant Gargantua raconte à son père les différents matériaux qu'il a utilisés pour s'essuyer les fesses. Il donne une longue liste de matériaux qu'il juge à peu près tous inadéquats. C'est notamment le cas du papier parce qu'il hérite les parties intimes de celui qui l'utilise. L'usage du papier se répand en Occident comme l'attestent les aventures de Simplicius Simplicimus de 1669. Ce roman biographique et humoristique a pour héros Simplicius, un moine fugitif. Dans un chapitre, il raconte se réveiller chez une connaissance et chercher un endroit pour faire ses besoins. Ensuite, il s'assoit et s'exécute. Puis, il saisit une feuille suspendue pour pouvoir s'essuyer. Le papier lui parle et il converse avec notre héros. Le papier exprime sa déception de se retrouver obligé d'essuyer les fesses d'un moine fugitif plutôt que celle d'un roi. Pour tenter d'échapper à son destin, le papier raconte ses multiples vies. Ce papier fait de chanvre commence sa vie comme chemise pour devenir ensuite du papier d'écriture puis du papier d'emballage. Il ne réussit malheureusement pas à émouvoir Simplicius et termine sa vie entre les fesses de ce dernier. Bien qu'étant un roman, cet extrait montre bien que c'était alors du papier usagé qui était utilisé comme papier de toilette. À cette époque, en Europe, le papier est quelque chose de rare et de coûteux. Le développement de la presse périodique au 18e siècle puis sa diffusion plus grande au 19e siècle contribue à le rendre plus courant. D'autres imprimés courants étaient aussi utilisés. C'est notamment le cas des almanats. Plusieurs lecteurs perçaient un trou dans le coin supérieur gauche et les suspendaient au moyen d'une corde. Ce n'était pas uniquement pour être lu qu'il les suspendait. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, non? L'industrialisation change cependant la donne. Il devient possible de produire du papier à faible coût et en grande quantité. Ça contribue à diffuser encore plus le papier dans la société, mais surtout, grande nouveauté à l'extérieur de la Chine, il devient possible de produire du papier neuf qui est maintenant destiné à essuyer les fesses de tout un chacun. En 1857, l'entrepreneur new-yorkais Joseph Gaiety crée le premier papier de toilette commercial. Il inscrit son nom sur chacune des feuilles, question qu'on sache avec quoi on s'essuie. Pour mousser les ventes du produit, il est présenté comme un produit médicinal devant prévenir les hémorroïdes. Ce « medicated paper » était vendu en paquets de feuilles et non pas en rouleaux comme aujourd'hui. C'est en 1890 que le premier papier en rouleaux est mis sur le marché par Clarence et Irvin Scott. Ce nom devrait vous dire quelque chose. Il est aussi vendu à cette époque-là comme un produit médicinal. L'année suivante, en juin 1891, Seth Wheeler dépose un brevet pour l'invention du papier de toilette en rouleaux. Trois mois plus tard, il améliore le système en imaginant des lignes de perforation pour détacher plus facilement les feuillets. Un bref regard sur le brevet permet de clore le fameux débat par-dessus ou par-dessous, relativement au côté où doit être placé le rouleau. À la fin de la décennie 1920, la Auerberg Paper Company, met un papier de toilette explicitement destiné aux femmes. Le marketing de ce produit, le « tcha-tcha-charming », met l'accent sur la douceur du produit et la féminité plutôt que sur les propriétés médicinales. C'est le début d'une ère nouvelle pour le papier de toilette. Le début de l'âge d'or du papier de toilette accompagne la société de consommation qui prend naissance après la Seconde Guerre mondiale. La croissance économique des années 1950 et 1960 rend ce produit accessible au plus grand nombre, notamment en Allemagne et en France. La hausse de sa production fait aussi diminuer son prix. L'usage du papier de toilette dans le monde a un coût environnemental. Le World Watch Institute estime que 27 000 arbres sont flushés chaque jour. Le Natural Resource Defence Council estime que 250 000 hectares de forêts sont coupés chaque année au Québec pour produire du papier de toilette. Pour remédier à ça, plusieurs organismes font la promotion du papier de toilette réutilisable, soit fait en coton. Aujourd'hui, on connaît une pénurie de papier de toilette, du moins c'est ce qu'on pense, mais il y a une pénurie similaire qui a eu lieu durant une autre crise aux États-Unis. C'est en décembre 1973, durant le premier choc pétrolier. La cause principale, une blague de Johnny Carson à son émission. L'animateur du « Late Show » a alors repris un article du journal qui mentionne une pénurie de papier hygiénique. Il affirme alors qu'il y a une réelle pénurie. Même s'il mentionne immédiatement après que c'est une blague, plusieurs Américains se ruent vers le papier de toilette, causant une réelle pénurie dans certaines régions. Serait-ce par mimétisme que les gens devant une crise se ruent vers le papier de toilette? C'est une bonne question. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenais qui a rédigé cette capsule. Si vous aimez ce que vous voyez, dites-le, faites un commentaire sous la vidéo, faites le pouce ferant l'air comme ça ou abonnez-vous. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !